bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette petite vidéo vidéo de dans les couleurs douces du rose du blanc de la nacre des perles très féminin délicat raffiné voilà donc la pièce forte de ma composition d'aujourd'hui c'est mon sac à bas ici rose de chewing-gum malabar très contenant deux ans une bandoulière un cure de vachette des surpiqûres plutôt chic la couleur moi je les trouvais choc donc je les choisis comme ça en priorité mais il existe en orange et en jaune si vous voulez je vous montre l'intérieur du sac une petite pochette sépare un deux compartiments le deuxième et zip et trois compartiments on y met son ordinateur ses dossiers toute sa vie quelques courses avant de rentrer chez soi voilà il est plutôt plutôt très pratique j'adore habillé tout en noir avec de la couleur pourquoi pas en tout cas voilà moi j'aime et c'est sélectionné c'est validé dans ma collection voilà de la soie pour ce sac parce qu'il mérite le plus chic donc une belle étoile un imprimé de fleurs et de papillons voilà donc une belle surface de quoi se parer habiller ses épaules on peut aussi la froisser cette soie et en faire quelque chose voilà pour protéger le cou ou dans le vent dans une décapotable tout est possible c'est l'été bientôt bien sûr les bijoux alors j'ai sur moi deux colliers un collier court et un sautoir le sautoir ici avec une petite alternance de noeuds noirs un peu de perles de verre et aussi de perles de métal voilà que j'ai mis vous le voyez ici en deux rangs donc il a une belle longueur le premier bijou qui est en acier doré alors fin avec son médaillon et son fermoir sur le devant que j'ai trouvé très chic c'est pour ça qu'il est aussi il a été retenu vous le portez seul vous portez les deux vous savez que j'aime le layering ou portez les visions d'accumulation qu'est ce que j'ai rajouté aussi dans ma parure du jour trois bracelets deux petits bracelets en métal émaillé des petits icônes ici très charmant ce bracelet qui est en perles de douce avec un mousqueton comme fer noir qui est plutôt très chic aussi et de l'autre côté je me suis paré d'une bague de nacre vous le voyez l'entourage est ciselé et le l'anneau lui même aussi est bien travaillé je trouve que c'est plutôt très chic voilà je vais passer à une deuxième un deuxième modèle c'est un sautoir en maille cheval maille longue allongée avec son petit pompon et ses petites charms en l'occurrence un arbre de vie une perle de nacre bon des petites pompiers de toutes sortes vous avez le petit bracelet assorti avec des pompiers voilà là en l'occurrence je vais pas réussir à l'attacher donc je le tiens comme ça voilà vous avez quatre petites pompiers donc évidemment on les additionne les bracelets c'est de plus en plus chic bon de plus en plus cher mais de plus en plus chic et mes boucles pour terminer deux créoles une petite créole plus fine avec des petites perles sur l'anneau et des petites pampiers de l'autre côté une boucle qui est plus présente une double créole qui elle est montée sur une petite piacette voilà qui est posée sur le lobe plus présente peut-être aussi un petit peu plus chic et ben on fait ce qu'on veut on met le sautoir avec les grosses en tout cas on va dire qu'avec ce petit sautoir là ça c'est tout à fait bien c'est suffisant qu'est ce que j'ai oublié de vous montrer maintenant on va plutôt partir on va quitter le blanc pour mettre du rose et du rose plutôt poudré donc j'enlève mon petit sautoir et je vais mettre un sautoir magnifique très chic de perles d'eau douce les perles sont roses je vous les montre comme ça de près parce que la matière est vraiment magnifique voilà donc la perle sauvage pour ça qu'il y a plein d'irrégularité et on est plutôt dans les tons roses parmes aussi des reflets jaunes je trouve ça elles sont grosses elles sont plutôt raffinées voilà j'avais placé des petits bracelets dans les tons des roses ça c'est mon chouchou ça n'a pas de raison d'être donc on est sur la même chose que tout à l'heure les petits bracelets en métal laqué voilà je trouve ça charmant et de l'autre côté je mets un bracelet quatre rangs en coquillages et petites pièces de métal voilà alors vous le voyez à côté vous avez plutôt un rose poudré et là un blanc pour contraster les couleurs une deuxième étoile que j'ai choisi elle est originale c'est un carré en l'occurrence elle est en viscose mélangée avec du coton et je l'ai plié en deux comme ça en pointe pour laisser les petits strass sur le devant voilà un petit côté rock chic allez pourquoi pas faire un petit nœud voilà je vais m'arranger ma chevelure et mon sac et voilà un deuxième look ma foi plutôt sympa plus décontracté et ben voilà moi que je valide j'espère que j'espère que vous aurez aimé voilà cet assortiment aujourd'hui je vérifie sur mon petit espace si j'ai rien oublié non je ne crois pas donc vous pouvez me questionner sur tous les prix sur les possibilités de livraison et je vous souhaite une belle fin de journée de belles journées à venir du temps consacré sur les tendances de françoise n'hésitez pas à partager si vous aimez et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures voilà ciao merci à vous